Ciao les fans ! Aujourd'hui, comme promis, on va parler de Franck Montagny. Franck Montagny est pour moi l'un de mes pilotes préférés. Très bon pilote avec un sacré bagage technique et une personnalité des plus appréciables. Simple, honnête et drôle. Sa carrière en Formule 1 s'est faite principalement dans l'ombre, mais Franck s'émet plus d'une fois dans la lumière pour monter son talent au monde du sport automobile. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur lui, et celle sur Sébastien Bourdet était une bonne ouverture. Mesdames et messieurs, voici la carrière et la vie de Franck Montagny. C'est parti ! Enfin, c'est parti ! Juste avant, je tiens à vous dire que j'ai un petit peu galéré pour trouver des illustrations, alors certains ne collent pas vraiment à Franck Montagny. Par exemple, la Formule Renault, mais c'est pas la Formule Renault de Franck Montagny. C'est un exemple, d'accord ? On est parti ! Franck Montagny est né le 5 janvier 1918 à Feur dans le Loire. Son père possédait des voitures et lui a fait découvrir le monde du sport auto en l'emmenant sur des rallies le week-end. Franck n'est pas passionné par le sport automobile à proprement parler, mais par le pilotage. Il commence le kart à 10 ans et remporte son premier titre à l'âge de 14 ans en devenant champion de France. Son mécanicien, ex-pilote du volant-elfe, prend Franck Montagny sous son aile, mais il sera plutôt dur avec lui, mais ça lui permettra de bien progresser. Franck voulait monter dans les catégories de kart pour atteindre son rêve, mais il lui manquait un truc très important, l'argent. Donc Franck a fait des démarches, et un jour il s'est retrouvé face à un producteur de vin qui ne lui a pas donné de l'argent, mais lui a donné des bouteilles à vendre. Il obtient suffisamment d'argent, et en 1993, il devient champion national 1, et cela va lui ouvrir les portes de la monoplace grâce à la filière Elf, qui paye la moitié du budget. Donc là vraiment, on ne va pas cracher dessus quoi. Il remportera la formule Campus de sa première saison en 1994. La formule Campus, c'est l'ancêtre de la formule 4 française, mais ça de toute façon on va en parler, la prochaine vidéo sur les catégories monoplace arrive. Si, elle arrive. Bref, 1995, il passe en formule Renault et termine 4ème du championnat, meilleur rookie avec quelques victoires, au milieu de plusieurs redoublants bien installés dans la filière Elf. Jonathan Cochet ou Benoît Tréluier par exemple. Un petit peu exclu du groupe de par son jeune âge, Franck va transformer cette énergie en source de motivation pour les week-ends de course. Francky fait partie des favoris en 1996, et démarre bien la saison avec une victoire au Castelet. Mais la bonne dynamique va se casser lors de la manche au Mans. Victime d'une incompréhension au départ, Franck va accrocher une voiture, va taper le mur et va revenir sur la piste. L'avant de sa monoplace est plutôt endommagée, et un autre pilote va venir le heurter et le blesser gravement aux jambes. Et quand je dis blesser gravement, c'est vrai quoi, il s'est fait arracher ses deux talons. Donc greffe osseuse obligatoire. Et donc il a lié des circuits pendant plusieurs mois. 6 mois de chaise roulante. Donc il a eu chaud, mais Franck n'a jamais douté de son retour en monoplace. Donc mentalement il est plutôt fort, mais le problème c'est que la filière Elf va le lâcher. Alors il faut se dépêcher. Franck et son entourage vont beaucoup pousser pour qu'il retrouve un volant, et cela se fera avant même qu'il puisse remarcher. Ses mécaniciens et son équipe vont tout faire pour adapter la voiture au mieux, ils vont adapter les pédales et tout, mais ça va plutôt bien fonctionner, parce que Franck va terminer 3ème, puis 2ème, puis 1er. Quand je fais ça j'ai toujours peur de me tromper de doigts. Bon ce qu'il a fait ça impose le respect, et en 97 il va trouver un volant en Formule 3 française. En 96 de tout le plateau est équipé de Dallara, mais en 97 l'équipe de Montagny arrive avec une Martini, et Franck est impressionnant. Record de victoire et 4ème du championnat. Durant cette saison, Franck va convaincre plusieurs personnes, et notamment le patron de la filière, Henri Pescarolo. J'espère que vous avez vu la vidéo sur ce pilote, si ce n'est pas le cas, allez la voir après celle-là, et vous comprendrez quelques petits trucs. Que Franck est engagé dans un double programme en 98, la Formule 3 d'un côté, et l'endurance de l'autre. En fait, il n'a pas eu le choix, et à vrai dire il n'était pas vraiment chaud d'aller courir au Mans. Alors qu'il a annoncé avec Henri Pescarolo lui-même, et Olivier Grouillard, un Toulousain. D'ailleurs son père a fondé le karting de Muray, mais ça c'est complètement une autre histoire. Mais Franck, eh bien, ça le fait plutôt chier quoi. Les premiers tours de roue abordent la Courage C-36, ne font pas vraiment plaisir à Franck, qui trouve ça lent, lourd, bref, très différent de la monoplace. Et puis c'est un autre style de pilotage, il faut faire attention, c'est de l'endurance. D'ailleurs Henri Pescarolo ne devait pas manquer de lui rappeler. Mais au fil des tours et des heures, il se prend au jeu, et commence à vraiment aimer Le Mans. Comme quoi il faut toujours goûter avant. Mais de toute façon, Le Mans ça fait changer bien des avis. Terminant 16ème des 24h avec 300 tours, Franck est heureux de cette expérience, mais n'envisage pas d'y retourner. Il retourne en F3, où il se battra pour le titre, mais finira vice-champion de France. Mais il fera une performance remarquable lors des Masters de Zandvoort, en prenant la pole position. Les Masters de Zandvoort, c'est une des trois courses les plus prestigieuses de la F3, donc une des plus observées. Durant toutes ces années, Franck Montani s'est développé, et a montré une véritable force de caractère. De par ses accomplissements, certes, mais aussi par sa personnalité, têtue, honnête, qui ne lâche jamais, et qui sort un petit peu du moule. Mais à côté, il a une personnalité très drôle, qui attire la sympathie. Bon, à partir de maintenant, il y a un truc qui va nous déranger. Un petit peu comme Sébastien Bourdet, sa carrière, et bien, il y a deux programmes, quoi. Il y a l'endurance et la monoplace. Donc on va passer sur la monoplace, et on reviendra sur l'endurance un petit peu plus tard. En 99, Franck est approché par Jean-Paul Driot, patron du team Dams, qui lui offre un volant en F3000. L'écurie Dams n'est pas dans sa meilleure période, et Franck fait de son mieux. Il termine 12e du championnat, non sans panache. Panache qui le met face à plusieurs choix en fin d'année. L'équipe junior de McLaren, l'équipe junior de Prost, ou continuer avec Dams. Le genre de choix de carrière très important. Mais il est malin, il va faire des tests. Avec McLaren, il se retrouve avec Stéphane Sarrazin pour des tests en aveugle. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que l'autre fait. Mais Franck va trouver la radio pour écouter son compatriote en train de faire les essais, pour avoir quelques petites combines pour les réglages. Par exemple. Et ça ne va pas du tout plaire à McLaren, qui vont lui mettre un tir. Personnellement, je trouve ça plutôt malin. Fidèle, Franck reste avec Dams pour la saison 2000, mais ce sera une nouvelle année délicate avec une 15e place au général. Lorsqu'on est dans ces catégories-là et qu'on ambitionne d'arriver au sommet, deux années dans le dur, c'est pas trop recommandé. 2001 sera donc une saison très importante pour Franck Montagny. S'il veut continuer en monoplace, il faut gagner. Alors il va partir vers l'Espagne, vers les World Series by Nissan, l'ancêtre de la Formule 3.5. On va en reparler aussi. Catégorie monoplace, ça va le faire. Ça arrive. Franck va écraser la concurrence et remporte la moitié des courses de la saison ainsi que le championnat. Il avait tout misé sur cette catégorie et comme quoi, c'était un très bon choix. D'autant plus que le championnat s'internationalise, donc il devient de plus en plus observé, mieux que la F3000. Et en plus de ça, Franck, il adore ses voitures, donc c'est plutôt bien. Mais ce n'est pas tout. En 2002, c'est l'arrivée de l'équipe Racing Engineering qui propose à Franck d'aider aux fondations de l'écurie. Il va appeler Eric Boulier pour participer au challenge et son équipe va lui demander qui il veut comme coéquipier. Revancheur de la F3000, il va choisir Justin Wilson. Il se battra contre Riccardo Zonta pour le titre et terminera vice-champion avec 4 victoires et il bat son équipier. En deux saisons en Espagne, Franck a retrouvé de la valeur et a relancé sa carrière. Et pour preuve, en fin d'année 2002, il est convié à un test chez Renault F1 pour un poste de pilote-essayeur. Franck Montagny y compare à Sébastien Bourdet, Romain Dubas et Thiago Montero. Mais c'est Francky qui obtient le poste. Il met un pied en Formule 1. A la base, c'est un contrat de 4ème pilote mais vu qu'il met la pilule à Mcnish, 3ème pilote, Flavio Briatore va modifier son contrat pour le placer à la place de l'Écossais. Nouvelle preuve de son talent. Mais... Mais il y a embrouille. Oui, c'est Flavio Briatore, je sais, bon. Le directeur de Renault mise déjà sur un autre pilote pour le futur, Eikki Kovalainen. Il va donc placer Montagny et le Finlandais dans la même écurie en World Series by Nissan afin que le Français forme son successeur. Autrement dit, Renault ne mise pas du tout sur Franck Montagny dans le futur. Mais Franck ne se laisse pas faire. Il écrase le championnat avec 8 victoires et 9 podiums et remporte un 2ème titre dans la catégorie. Bon, avant de continuer le chapitre F1, on va revenir à l'endurance. En 99, il est engagé au Mans avec Dams. La voiture n'est pas performante mais Franck s'amuse. Il ira également aux Etats-Unis pour participer au Petit Le Mans sur Road Atlanta. Avec Dams, toujours. Au Mans, l'année suivante, il termine 19ème de la course. En 2001, il se retrouve chez Horeca Chrysler avec Stéphane Sarrazin, son compagnon de route, et Yannick Dalmas, co-détenteur du record du nombre de victoires pour un Français au Mans. Donc, un très bon pilote d'endurance. Mais il s'abandonne. Dommage. L'année suivante, il reste avec Horeca, désormais équipé d'un châssis d'Alhara mais toujours avec Stéphane Sarrazin. Le troisième membre de l'équipage, c'est désormais Nicolas Minassian. Ils réaliseront une très bonne course avec une sixième place à l'arrivée, juste derrière la voiture sœur. Franck aime de plus en plus cette course, tant mieux, mais il ne va pas y participer en 2003. Revenons à la Formule 1. En 2004, Franck et Pilote Essayeur attend plein chez Renault. L'écurie française est revenue officiellement en 2002 et elle est en phase de progression. A l'époque, Pilote Essayeur, c'était un véritable métier. Ils enchaînaient des tours de pistes pour développer la voiture. Montagny va offrir un précieux retour technique et il va enchaîner les centaines de kilomètres dans l'ombre. C'est très délicat quand même ce poste, il faut gérer ses ambitions, ses envies, ses attentes et être honnête. Honnête parce que des fois on va vous demander de comparer deux pièces et si vous n'avez aucun ressenti différent entre ces deux pièces, il faut savoir le dire. C'est pas facile. Ne pas inventer n'importe quoi. Bref, Renault remporte une deuxième victoire depuis leur retour avec Yarno Trouli à Monaco et elle a la troisième place quasiment assurée en fin d'année. Les deux objectifs de l'équipe sont remplis. Et Franck y est pour quelque chose. Yarno Trouli, remercié par Flavio Briator, trois courses avant la fin et s'en va rejoindre Toyota, laissant une place libre chez Renault. Franck est le troisième pilote et sa place lui revient de droit. Mais contre toute attente, Renault va chercher Jacques Villeneuve. Montagny est surpris et un peu déçu, lui qui a enchaîné plus de 50 000 km en essai et qui a consacré tout son temps dans l'écurie Renault F1. Normal qu'il y ait un petit peu de travers, d'autant plus que Jacques Villeneuve ne va marquer aucun point pour les trois dernières courses. En 2005, il fait des milliers de kilomètres pour développer la voiture qui sera champion du monde avec Fernando Alonso et pose les fondements de la R26 qui doublera la mise l'année suivante. C'est un boulot considérable. Franck Montagné accompagne l'équipe lors des week-ends de Grand Prix et enchaîne trois jours de test la semaine. Au rythme de plus de 100 tours par jour, il faut avoir une sacrée condition physique et un bon bagage technique. Et savoir mener des hommes aussi parce qu'il a toute une équipe spécialement dédiée à ces tests. C'est un travail essentiel à la performance des titulaires le week-end. Donc Franck a eu un réel impact sur les titres de 2005 et 2006. D'ailleurs, pour l'anecdote, seule une personne de l'équipe de Grand Prix est venue féliciter Franck Montagné. C'est Fernando Alonso. D'ailleurs, ça, c'est Franck Montagné qui l'a dit. Donc voilà, c'est pas très gentil, mais c'est fait. C'est fait. Fun fact, dans cette saison 2005, il est devenu troisième pilote de Jordan le temps du Grand Prix d'Europe et il a fait un meilleur temps que les titulaires Montero et Carty Keian. Mais avant de passer à 2006, on va revenir aux 24 heures du Mans. En 2005, il retrouve les 24 heures du Mans avec Aureka, mais surtout avec un châssis Audi R8. Donc clairement le meilleur châssis du plateau. Avec Jean-Marc Goudon et Stéphane Orteli, Franck va mener une très bonne course et terminera quatrième à seulement deux tours du podium. Son meilleur résultat dans la Sarthe ! La suite au Mans s'annonce très bien pour Franck qui retrouve Henri Pascarolo. En 2005, l'écurie française avait la meilleure voiture et Franck peut espérer quelque chose de grand. Déjà, son équipage fait rêver et Eric Hillary, vainqueur des 24 heures du Mans avec la Peugeot 905 dans les années 90, et Sébastien Loeb, double champion du monde des rallies. La Pascarolo numéro 17 fera une course propre et terminera deuxième du double tour d'horloge, le premier podium de Montagny dans la Sarthe. Clôturons son chapitre F1. Franck perd sa place de troisième pilote Renault au profit d'Aiki Kovalainen. Les voeux de Briator sont exaucés. Il trouve refuge chez Superagori où une place de titulaire pour toute la saison l'attend. Mais en janvier 2006, il apprend qu'Honda veut deux japonais dans la voiture. Il tentera de s'exiler aux Etats-Unis en chum-car mais après des tests concluants, il ne parvient pas à réunir le budget nécessaire et accepte l'endurance comme seul programme. Mais il se trouve que la chance va tourner. Le deuxième pilote Superagori enchaîne les conneries en piste comme en dehors et se voit retirer la Superlicence après le Grand Prix de Saint-Marin laissant une chance à Franck Montagny. L'écurie japonaise retourne voir le français et l'engage temporairement jusqu'à ce qu'il retrouve un autre pilote japonais. Mais au moins, il accède à la Formule 1 passant d'une des meilleures écuries de la grille à la pire. Le choc est dur mais Franck peut apporter son expérience. Mais avec un châssis A-Rose de 2002 et 12 kilos de plus que son équipier, ça va être difficile d'espérer quoi que ce soit. Mais Franck n'est pas dupe. Il ne voit pas ça comme un début de carrière en Grand Prix mais comme une opportunité de réaliser son rêve. Le 7 mai 2006, Franck Montagny atteint son objectif en prenant le départ du Grand Prix d'Europe. Malheureusement, il ne verra pas l'arrivée car le moteur Honda rend l'âme. Dommage ! Parce qu'il n'était pas loin de Sato. Des essais compliqués en Espagne seront rattrapés par un bon début de course mais la transmission laisse le français sur le carreau. A quelques jours du Grand Prix de Monaco, il apprend qu'il est titularisé pour l'Angleterre, le Canada et les Etats-Unis. Dans la principauté, il s'élance à la 20ème place devant les deux pilotes Ferrari. Il ne leur oppose pas franchement une résistance farouche mais il voit pour la première fois le drapeau à damier. Toujours très proche de son équipier avantagé, Sato, Franck réalise de bonnes prestations en volant d'une très modeste Suparagorie et savoure son passage en Formule 1. Pour son ultime course dans la catégorie Rennes, en France à Manicourt, Franck Montagny se qualifie devant son équipier et ira au bout de son 7ème et dernier Grand Prix de Formule 1. Remplacé par Sakon Yamamoto, pilote très peu performant, Franck va rester dans l'écurie jusqu'à la fin de l'année. L'année suivante, il poursuit son aventure de 3ème pilote avec Toyota et Franck explose un Ralph Schumacher en difficulté. Cela alimente les espoirs de Montagny. D'ailleurs, ces espoirs sont aussi alimentés en interne. Mais il n'en sera rien. La direction de Toyota informe le français que le nom Schumacher est trop précieux et Franck quitte l'équipe à la fin de l'année. Son ultime test en Formule 1 sera fait dans la nouvelle écurie Force India qui cherche un pilote pour la saison 2008. Mais ce sera Giancarlo Fisichella qui sera retenu. En 2008, le poste de pilote essayeur évolue, les essais sont restreints et Franck Montagny s'en va. Il s'en va rejoindre le Chumacher au moment où celui-ci s'arrête mais parvient à faire la manche de Long Beach de la saison 2008. C'est l'ultime course du Chumacher et Franck terminera 2ème derrière Willpower. Impressionnant. Mais dommage pour le timing. Mais impressionnant. Bon, il sera recruté par Andretti en L1-P2 dans le championnat ALMS et remportera 2 courses dont une au classement général à Détroit après un pilotage exemplaire. Mais cette année, une chose va changer l'avenir de Franck Montagny lorsque Peugeot l'engage pour les 24 heures du Mans. La 908 est une voiture extrêmement rapide mais battre Audi c'est compliqué. Si Peugeot est victime de malchance et a fait des erreurs durant l'épreuve, Audi a réalisé la course parfaite et remporte la mythique épreuve devant la numéro 7 et la numéro 9 de Montagny. Désormais pilote Peugeot, Franck participe au développement de la 908 avec comme objectif gagner le Mans. Enchaînons les tours au Castellet avec Stéphane Sarrazin et toute l'équipe Peugeot, Franck garde un très bon souvenir de ce chapitre qui laisse malgré tout un goût d'inachevé. En 2009, la numéro 8 de Montagny-Sarrazin-Bourdet est la grande favorite. Peugeot est plus rapide qu'Audi et la numéro 8 est la plus rapide des Peugeot. Parti depuis la pole position, Montagny s'échappe et confie à Stéphane Sarrazin les commandes de la course. Malheureusement, aux alentours de minuit, Bourdet va s'accrocher avec une Porsche GT2 et la numéro 8 s'arrête pour réparer. Laissant la tête à la numéro 9, Montagny repart dans la nuit mancelle et enchaîne les bons tours. A ce rythme, son équipe peut espérer revenir sur la voiture de tête mais la direction de Peugeot va calmer les espoirs de Franck, Stéphane et Sébastien. En gros, où vous vous contentez de la deuxième place où on déchire votre contrat ? C'est un nouveau podium pour Franck Montagny mais un podium difficile à digérer. On peut passer à 2010 ? J'ai oublié quelque chose ? Ah oui ! Franck a gardé de bonnes relations avec Andretti après son passage en ALMS l'année passée. Celui-ci lui offre un volant en Indycar pour la 14e manche de la saison à Sonoma. Franck aurait accepté une carrière en Indycar mais ce sera finalement un one-shot pour 2009 et terminera 20e. En 2010, c'est un programme 100% Peugeot qui attend le français. Après quelques victoires, Franck Montagny et Stéphane Sarrazin veulent prendre leur revanche au Mans et seront accompagnés par Nicolas Minassian. Encore une fois, leur Peugeot fait une très bonne course et s'assure la victoire si les problèmes ne les touchent pas. Tout en prenant soin de la voiture, Franck Montagny assure la tête de course mais les choses virent au drame. Le moteur du lion rend l'âme dans les unes au dière et c'est l'abandon. Le français ne veut pas et offrira une image lourde de sens. Énorme déception. Et ça s'est ressenti en bord de piste. Je me rappelle. J'y étais. J'étais dégoûté. Il pourra malgré tout se consoler avec une deuxième victoire consécutive au petit Le Mans. Après avoir fait la 1GP, Franck Montagny défendra les couleurs des Girondins de Bordeaux durant la saison 2010 de la Super League Formula et remportera la course 2 de Jarama. En démarrant la course bien avant le drapeau vert. Mais de toute façon, ce championnat était tellement n'importe quoi que ce n'était pas vraiment choquant. En soi, ça ne m'a pas trop surpris. Allez, on passe à la suite. En 2011, il poursuit avec Peugeot et remporte une nouvelle fois Road Atlanta. Alors qu'ils étaient favoris au Mans lors des deux dernières années, Peugeot doit faire face au redoutable Audi R18. Alors que la numéro 9 est en lutte pour la victoire, Franck Montagny va offrir une image plutôt négative en retardant l'Audi en tête de course. Pour sa défense, il obéit aux ordres. Et il n'a pas été le seul de l'équipe Peugeot à le faire. Même s'il ne peut lutter pour la victoire, il monte sur la troisième marche du podium. Peugeot se retire de l'endurance en fin d'année et Franck se retrouve sans volant. Il sera invité en Australie pour une manche en V8 Supercar. Il trouve l'expérience sympa mais plantera sa voiture au départ. Il retrouve malgré tout un volant pour les 24 heures du Mans dans une petite équipe, au racing. Quand on est chez Peugeot, un top team qui joue la gagne et qu'on se retrouve dans une équipe qui est là juste pour la figuration, c'est très dur. Et puis, son pote Stéphane Sarrazin s'est retrouvé chez Toyota. C'est difficile à vivre pour Franck qui terminera sa douzième et dernière participation en date aux 24 heures du Mans par un abandon. Durant cette année 2012, Thomas Sénécal va aller voir Franck Montani pour lui proposer un poste de consultant pour l'équipe Canal Plus de la Formule 1. Franck Montani va accepter se disant que ça pouvait être sympa et ça l'est. Mais est-ce pour autant la fin de sa carrière de pilote ? Non. Toujours en bon terme avec Andretti Autosport, il fera une pige en Indycar pour le Grand Prix d'Indianapolis. Malheureusement, il est victime de l'optimisme d'un adversaire et doit abandonner. Mais il a un avenir avec Andretti. Après avoir piloté des voitures thermiques, des diesels, il va passer à l'électrique pour le lancement du championnat Formula E. Bien qualifié pour l'ouverture du championnat à Pékin, Franck fait une course solide où il se place 4ème. Mais l'accident de Prost et Eiffel va lui offrir la 2ème place de la 1ère course de l'histoire de la Formula E. Ça fait plaisir de le voir sur le podium. Mais malheureusement, Franck Montani va devoir affronter le point le plus noir de sa carrière. Traversant une période difficile dans sa vie privée, il est contrôlé positif à un test anti-dopage après la 2ème course du championnat électrique. Son avenir va être assombri et sera largement critiqué par le monde du sport automobile. Ce que j'en pense ? Je pense qu'un jour ou l'autre on traverse tous des moments très difficiles dans nos vies et on fait ce qu'on peut pour s'en sortir. C'est pas à moi d'en juger. C'est clair que certains ont des avis beaucoup plus tranchés que moi. Mais si on prenait que les aspects négatifs des gens, eh bien on serait tous mauvais. Andretti remerciera le français et la FIA suspend sa licence pour 2 années. Mais Franck Montani conserve son rôle de consultant et continue chaque année Grand Prix après Grand Prix de nous faire partager sa passion. De nous donner des informations très pointues sur la Formule 1 et son fonctionnement. De s'immiscer dans les parties les plus secrètes du fermé paddock de Formule 1 tout en nous faisant profiter de son expérience et de sa personnalité. Connaisseur, honnête, qui dit ce qu'il pense, qui nous fait rire, c'est une très bonne personne pour ouvrir la Formule 1 au grand public. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout, j'ai toujours beaucoup apprécié Franck Montani avec son pilotage agressif, incisif mais aussi son sacré bagage technique. Ça me fait vraiment plaisir de le voir Grand Prix après Grand Prix sur Canal+. Aurait-il mérité mieux en Formule 1 ? Ouais, peut-être une place de titulaire. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Franck Montani n'a aucun regret et il a kiffé ce qu'il a fait. Mais, Franck, si jamais tu regardes tes vidéos, déjà je suis vraiment honoré, mais j'espère que tu retourneras au Mans. On a une MP2 ou peu importe la catégorie. Voilà, j'espère que tu auras une voiture qui te permettra de t'amuser et pourquoi pas d'aller chercher un podium et soyons fous, une victoire. Mais en attendant, un potentiel retour de Franck Montani ou tout simplement la prochaine vidéo, vous pouvez aller me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Discord, Utip. Pour ceux qui ont été sur Utip, merci à vous. Ceux qui ont fait des dents ou qui ont acheté des produits le circuit, juste que du love. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continue d'aimer Franck Montani, à la prochaine. Salut les fans ! Je vous mets un lien d'une interview de Franck Montani en description. J'ai beaucoup appris de choses sur lui. D'ailleurs, c'est lui qui raconte un petit peu son histoire. Donc, voire complètement, c'est lui qui raconte son histoire. Donc, c'est cool. Si vous voulez en savoir plus, allez-y. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Et elle est longue. Elle est très longue. Donc, on va éviter de trop aller loin dans la vidéo. Donc, je vous dis juste la bise. Et moi, je vais prendre une petite bière. Bisous. Ce n'est pas de la bière. Putain. Mais ce n'est pas une raison. Je me mets juste hors caméra et voilà. Allez, la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada